Mais non parce que les trois premières notes c'est Debout les manias de la terre Non c'est pas ça ? Tu passes l'annonce aux passagers ? Oui on va faire ça Ladies and gentlemen This is your captain speaking We're approaching Marseille You know Marseille Zone very rouge And the Covid-19 Please keep Cited Ceinture de sécurité PNC aux portes Attention à la porte opposée Machin truc bidule Des bisous As-tu pensé à ta cotisation au MEDEF ? Ah putain c'est vrai ! Eh ça coûte combien de cotiser au MEDEF ? Attends parce que ça il en parle pas Jules ça Vachement bien parce que si tu regardes mon historique de recherche Google Tu as revenu universel et ensuite ta MEDEF adhéré Barème des cotisations Alors paf ! Je vous présente le barème des cotisations du MEDEF Est-ce que je suis une start-up finalement ? Est-ce que je suis pas un peu dans l'innovation disruptive de l'information politique pour les millenials de la génération Z ? Je suis blond et j'ai des lunettes j'ai fait des études supérieures je porte une chemise Je suis issu de classe bourgeoise Je remplis déjà quand même pas mal de cases du start-upper de merde Je fais des trucs sur internet Donc il y a un peu du web il y a un peu de la logique digitale du bout du doigt Ouais ! J'espère que c'est annuel vous êtes gentils les gars 400 balles quand même pour adhérer au MEDEF Ils font des soirées c'est quoi les bails ? Ah putain on peut avoir une assistante C'est le seul bulletin d'adhésion de ma vie Où je vois la possibilité de remplir un truc avec votre assistant Ecoutez j'adhère j'adhère mais si vous avez du courrier envoyé demandez à mon assistante Attendez je demande à la compta Hey Jean ! Ouais ? J'adhère au MEDEF Ça coûte combien ? 400 balles Oh ça va vas-y Bah ouais vas-y mets mon contact Merci ! Voilà le service compta a dit qu'il était ok Quels sont vos centres d'intérêts et thématiques ? Ah ! Économie, fiscalité, recherche, innovation, droits du travail, ressources humaines, développement du territoire, international, autres On s'emmerde quand même avec vos centres d'intérêts les gars Ok d'accord Bon on sait pas ce qu'on gagne hein On sait combien on rack mais on sait pas ce qu'on gagne Tu sais qui les invités ? C'est Léa Salamé euh... Ah non putain ! C'est Léa, virgule, Salomé et Usul Oui apparemment l'automode de Twitch aime pas beaucoup le mot échangiste non plus Il est vraiment chiant cet automode hein C'est compliqué de parler politique avec l'automode de Twitch Si tu peux pas parler des diptinègres d'Agatha Christie et que tu peux pas parler de club échangiste Y'a un moment bon C'est quand même les deux sujets de conversation de cette rentrée On chier Séparatisme et en sauvagement ça ils censurent pas Comme par hasard Ouais enfin Jean nous dit ça mais pour qui ils travaillent ? Amazon À bon entendeur Hi Jeff Bezos ! Hi ! Love you ! If you could send me a check please For all the you know lobbying That I do on the mind of the French young people Thank you very much This will be very nice of you C'est un poste très important le ministre ou le secrétaire d'Etat qui s'occupe des relations avec le Parlement Quand on parle d'un ministre on a plutôt l'habitude de penser à quelqu'un qui administre une grosse administration de l'Etat Le ministre des relations avec le Parlement on est en mode mais il s'occupe de quoi ce mec là ? En fait c'est un poste extrêmement important et très stratégique Puisque le ministre des relations avec le Parlement c'est celui qui va s'occuper pour le compte du gouvernement De dialoguer en permanence avec le Parlement et notamment avec le groupe majoritaire Sur notamment la question du calendrier Il va s'occuper également de la cohésion des votes et des textes qui sont présentés De toutes les affaires d'influence et de relations précisément entre le gouvernement et les députés S'il y a des députés qui sont en désaccord avec un pan entier d'un projet de loi C'est lui qui va aller les rencontrer qui va discuter avec eux et qui va essayer de faire de l'entremise etc Le ministre des relations avec le Parlement est probablement un des ministres les plus importants du gouvernement En termes d'effectivité du travail gouvernemental Vous pouvez avoir le meilleur gouvernement du monde Si vous avez un mauvais ministre des relations avec le Parlement il ne servira à rien votre gouvernement C'est vraiment une cheville ouvrière très très importante le ministre des relations avec le Parlement Ma question c'est à quel moment est-ce qu'on active la procédure d'approche ? Après le troisième rendez-vous Oh vous êtes cons, vous êtes rigolos Comme d'habitude c'est traditionnel, les conseils de défense durent beaucoup trop longtemps Peut-être que c'est Jean Castex qui a mis du temps à régler son zoom Il était là comme les boomers Ça marche ? Tu m'entends ? Ah ! Ah ! Salut ! Voilà, les vieux quoi C'est ça, il me voit là ? Allo ? T'as reçu les photos sur le Facebook ? Tu as reçu les photos sur le Facebook ? Oui ça va ? Allo ? Une partie de mon métier consistant à interviewer des sénateurs à faire des calls avec des députés etc C'est vraiment comme ça, c'est pas une blague T'as un vieux sénateur, un ancien ministre avec son iPad Alors, il est là Acropolis ? Ah ! Ah ! Ah il m'entend ! Ah bonjour ! Tu sais, tu vois derrière son collaborateur ou son assistante parlementaire ou sa collaboratrice qui est sur son épaule, il fait Non, voilà, non, touchez plus à rien Attendez, touchez plus C'est bon, il vous entend Ah il m'entend ! Ah bonjour ! Mais je les aime mes sénateurs, ils sont trop mignons Les gros bisous ! Vous êtes vieux mais je vous aime bien ! Monsieur Jean-Charles Tougourdeau par Madame Elisabeth Marquet Au risque de refroidir vos ardeurs, cette dernière m'ayant informé qu'elle se démettait aussitôt de son mandat de député Il annonce les nouvelles élections, hein, suite au Monsieur Louis Alliot par Madame Catherine Pujol Merci Monsieur le Président La France s'ennuie Euh, non La France s'ennuie car la France est s'ennuie depuis le 14 mars avec ses 1600 discothèques toujours sous fermeture Ah ! La France s'ennuie, la France s'ennuie Du fin fond de la Bretagne, on comprend rien à vos délires de confinement Pour nous ça change rien Va cultiver tes poireaux toi Ladies and gentlemen, we have just arrived in Marseille Marseille, professeur Raoult City Thank you very much for choosing our company Have a good night, thank you very much Ah le Thermomètre Gate, ah oui le Thermomètre Gate Ah le Thermomètre Gate putain Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi parce que je l'ai raconté sur Twitter quand même, il fallait quand même le dire Université d'été de la France insoumise, on est à Valence Il fait une chaleur à crever On revient avec Usul pour rentrer dans le truc Evidemment c'était en mode Covid Et à l'entrée il y avait un militant qui prenait la température avec le petit thermomètre pistolet là Le mec il check Usul Usul il est à je sais pas 36,7 de température Genre ok, et moi le mec il me scanne et je suis à 38 Je peux pas rentrer à l'université d'été de la France insoumise, t'es trop chaud Usul qui me dit mais c'est quoi t'es mon con Bah je lui dis bah ouais mais surtout j'étais au soleil Donc évidemment que mon front il est cramé Et là le militant nous dit Bah c'est pas compliqué vous avez qu'à refroidir avec les autres camarades qui sont en train de refroidir Et là on se tourne, on regarde et effectivement le long d'un mur Il y avait 5 mecs à l'ombre en train d'attendre En train d'attendre de refroidir Là Usul il était par terre il m'a dit mais attends c'est pas possible Là je suis en train d'attendre que Jean-Massy refroidisse pour pouvoir rentrer chez les insoumis Finalement le militant est revenu avec son pistolet Il fait bon allez les gars on vérifie Il fait tac tac tac, il nous a tous fait, c'est bon vous êtes tous à 37 barrez vous Voilà les militants on cool down c'est ça On était trop chaud, j'étais trop chaud, beaucoup trop chaud 4 ans après sa naissance en 2016 la république en marche apparaît comme une structure vide Ceux qui y adhèrent par un clic n'ont pas d'obligation et pas d'obligation Sérieux on peut adhérer à la république en marche en un clic ? Genre c'est tout, tu sors pas la carte bleue Y'a pas de... d'accord Ah bah non bah non je suis plus élu Par contre je vais être informé des actus parce que ça m'intéresse Je suis pas un robot non Bref, arrêtez vos conneries putain on essaie de se concentrer sur le retour de Jospin Donc voilà Moi je me souviens d'un type qui avait commencé à m'expliquer que c'était le gouvernement israélien qui dirigeait la France Il savait pas que je travaillais au ministère de la santé à ce moment là J'avais fait le faussement ingénu mais quand tu dis aux ordres ça veut dire que genre ils prennent leurs ordres directement Ils disent ah ouais bien sûr c'est le gouvernement israélien qui dicte ce que doivent dire les ministres français à la télévision C'est des pantins d'Israël machin Les cabinets des ministres obéissent à des gens du gouvernement d'Israël qui leur disent quoi dire et tout Il se trouve que moi à l'époque bah mon métier c'était d'écrire les discours de la ministre de la santé donc c'était mon métier Et du coup voilà du coup je l'ai trollé en lui disant ouais ouais non mais t'as raison et tous les matins moi je reçois un coup de téléphone de Jérusalem Et le problème c'est que comme je parle très très mal hébreu bah je comprends rien à ce qu'il me raconte le mec au téléphone Du coup j'essaye de prendre la dictée quand je dis attends parlez-moi vite parce que là qu'est-ce qu'elle doit dire Voilà Là ça confine à l'absurde Si tu dis bon ok on perd toute forme de réalité le mec qui croit vraiment qu'il y a des coups de téléphone qui viennent d'Israël Il y a des gens asymptomatiques qui n'ont aucun symptôme en plus Répète cette phrase lentement dans ta tête Et réfléchis-y Car tout à l'heure on parle quand même d'une époque où les français apprenaient les nouvelles du jour à 20h à la télévision Dans la journée les gens bossaient il y avait la matinale de radio pour ceux qui avaient la radio Il y avait le journal que tu achetais mais que ce soit un journal du soir ou du matin de toute façon ça avait été écrit la veille ou l'avant-veille Donc le rythme d'information était plus lent Et aujourd'hui le niveau d'information qu'on a est beaucoup plus important beaucoup plus rapide Et ça participe aussi en partie de la facilitation de la circulation des théories du complot Il y avait pas de streamer, il y avait pas de streamer à l'époque Tu te rends compte ? Dans les années 80 on pouvait pas avoir la chance inouïe d'avoir un espèce de connard en chemise à fleurs Qui te parle de complotisme Et on pouvait pas s'abonner non plus, merci pour vos abonnements d'ailleurs Trafic de chloroquine En fait, en fait je vous l'ai pas dit, mais en fait on est un jet privé Qui ramène un certain professeur R dans son institut De manière à lui permettre de développer son médicament miracle Qui guérit la maladie et fait pousser les cheveux L'argumentation de le micro-média d'opinion n'encourage-t-elle pas les gens dans une sorte d'embrigadement intellectuel En étant plus soumis à la contradiction ? Ce que tu te désignes ça s'appelle ce qu'on appelle les bulles de filtres Où c'est effectivement un enfermement relatif où les contenus que tu vas consommer Ne sont que des contenus avec lesquels tu es déjà d'accord Ça va avoir deux effets sur toi D'une part, ça va t'éloigner de la contradiction Et ça va avoir pour effet de te faire croire faussement Que tes opinions sont beaucoup plus partagées que ce qu'elles ne sont vraiment Deuxième chose, ça va te rendre potentiellement Considérablement intolérant à l'opinion contraire Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des galaxies idéologiques importantes Ils consomment essentiellement des contenus Produits par des gens qui pensent de cette manière-là Sur laquelle ils se retrouvent avec des gens qui pensent de cette manière-là J'ai l'impression que ces gens-là sont absolument convaincus Que leurs idées sont hégémoniques Et donc parfois t'as les élections qui viennent rappeler la très dure réalité De la préférence de la majorité des gens dans ce pays Ça a tendance avec le temps à rendre assez intolérant à l'opinion contraire Vous avez vu je me suis habillé de manière républicaine Le gouvernement, le premier ministre il a dit Il a dit que les lycéens, les étudiants, les élèves de France et de Navarre Ils devaient s'habiller de manière républicaine Et alors tout le monde s'est dit Mais de quoi ils parlent ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi des vêtements républicains ? De quoi ils parlent ? Pourquoi on utilise le mot républicain à temps et à travers ? Ça veut rien dire bordel de merde Des vêtements... Non 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 Ça veut rien dire On peut dire... On peut utiliser plein d'expressions On peut dire S'habiller de manière décente Distinguée S'habiller de manière décontractée S'habiller de manière conforme au règlement intérieur de l'établissement scolaire S'habiller de manière... Il y a plein de choses à mettre après s'habiller de manière Mais républicaine non Ça... Je sais pas Non Voilà Directement au premier ministre sur tous les sujets Avec le hashtag On vous répond Vous connaissez Et puis aussi c'est nouveau via la plateforme Twitch Qui diffuse en ce moment même notre émission en direct sur Twitch donc Sur Twitch Enfin ce sera le verdict de vous avez la parole avec notamment le sondage en direct Brice Teinturier nous dira si oui ou non vous avez convaincu Incroyable Jean Castex Avez-vous téléchargé l'application StopCovid sur votre téléphone ? Ah et vous vous l'avez ? Non Non parce que je... Jean Castex il n'a pas l'application ! Mais pourquoi ? Non Vous l'avez pas fait ? Non mais en vrai c'est transparent Vous ne faites pas ce que je fais Non non Vu Ecoutez-moi bien Vu les activités qui sont les miennes Vous les voyez ? T'as le ministre numérique derrière qui fait StopCovid c'est très intéressant Quand vous allez dans le métro quand vous croisez du monde Il viendra aussi avec le ministre de l'Education nationale Parce que la sécurité Il n'est pas là ce soir Et l'insécurité Il n'est pas là ce soir C'est aussi Oui c'est exact Je vous le confirme Il est peut-être mieux à foutre Parce que l'insécurité se combat aussi Et vous le savez Par la prévention Tout à l'heure Nous gardons la maîtresse de débat Gardez-le Vous allez la poser Putain Stop C'est plus un débat Non Fermez-la quand les présentateurs vous demandent de la fermer bordel de merde Pardonnez-moi Vous aurez la parole Vous aurez la parole Vous aurez la parole J'ai pas Chose importante Ladies and gentlemen You have taken place On the plane Direction Nice Côte d'Azur Annonce standard Blablabla Les sorties de secours se trouvent nulle part On est dans un petit avion On va tous crever Donc voilà Respirez fort Thank you very much Et du coup Il faut que je révise les annonces Les annonces aux passagers Salut Youtube J'espère que tu vas bien C'est la rentrée Il y a beaucoup de choses qui vont arriver La chaîne Twitch Acropolis Va être renommée Jean Macier Je suis le seul streamer sur cette chaîne Tu l'as remarqué C'est mon visage qui est mis en avant C'est moi qui porte cette chaîne Acropolis existe toujours Acropolis c'est le nom de la communauté C'est le nom du projet La deuxième annonce C'est aussi cette chaîne Youtube Qui va elle aussi être re-name pour s'appeler Jean Macier Qui continue à être une chaîne d'explications Et de vulgarisation politique Et dans laquelle tu verras aussi Je l'espère On est en train de travailler des best of Comme le font beaucoup de streamers La troisième annonce C'est que je rejoins France Info Le jeudi soir en direct à la télévision Et sur internet Dans une émission qui s'appelle Le duel politique La 23h Autre annonce Un partenariat qui va arriver Avec la Caisse des dépôts et consignations La Caisse des dépôts et consignations C'est une institution mal connue Et qui pourtant est très utile Et très importante Qui fait beaucoup de choses Je vais interviewer les hauts responsables Les différents hauts responsables De la Caisse des dépôts Pour qu'on connaisse un petit peu mieux Cette institution Je vais commenter en direct Les questions d'actualité au Sénat A partir du 14 octobre prochain Dans une émission qui va donc durer 3h On va se retrouver Pour commenter en direct ensemble Les questions d'actualité au gouvernement Par les sénateurs Et on enchaînera Avec questions aux sénateurs Je vais travailler avec la télévision Sur un projet particulier Qui est la grande émission politique De France 2 France 2 Et sa rédaction nationale Propose une émission Qui s'appelle Vous avez la parole Et qui va être diffusée A peu près une fois par mois Je vous annonce avec beaucoup de plaisir Que je vais être partenaire De cette émission Vous avez la parole Je vais vous proposer Un commentaire en direct De cette émission Sur cette chaîne Donc voilà les petites annonces De cette rentrée Très content que ce soit la rentrée On reprend les programmes Merci à toi pour ton soutien Pense à t'abonner Je te fais des bisous A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501